J'étais une étudiante de philosophie et lettres. J'écrivais pour des journaux et des revues culturelles. J'aimais le théâtre. Quand un beau jour, en 1949, je peux voir Les enfants du paradis de Marcel Carnet. C'était une telle révélation de la force, de la magie. C'est ce monde nouveau, extraordinaire qu'est le cinéma que j'ai changé, que ma vie a changé totalement. Je me suis mise à étudier à Paris, à l'IDEC, à l'école de cinéma. Quelques années plus tard, je suis rentrée à Paris avec mon premier film, le court-métrage sur le peintre vénézuélien Révéron. Il a eu un tel succès que les critiques l'ont sélectionné pour ouvrir la première salle d'art et d'essai aux Champs-Elysées en 1953, avec des amis comme André Bazin, Paul Éluard, Pablo Picasso, Cartier-Bresson, Pierre Seguers, avec lesquels, après, nous avons collaboré avec Araya. En 1959, je retrouvais à nouveau la France et j'allais à Cannes. Mon film Araya avait été sélectionné pour présenter le vénézuélien. J'obtiens deux grands prix. Le prix de la critique internationale, partagé avec Hiroshima mon amour, et le prix de la commission supérieure technique du cinéma français. C'était vraiment très important. C'était vraiment une des plus grandes émotions de ma vie.